La République au niveau de l'Afrique, surtout son accession à la tête de la communauté des Etats, l'Afrique centrale, la cérémonie, l'importante cérémonie de remise et reprise à Ilié avec son prédécesseur, le président congolais, Denis Sassou Nguesso. Et nous recevons justement sur ce plateau les porte-parole du chef de l'Etat, M. Tarsis Kassou Nguemba Yamba Yamba, M. Tarsis Kassou Nguemba. Bonsoir ou bonjour. Bonsoir. Comment vous allez ? Bonsoir, merci. Et ça va aussi bien au niveau de la présidence de la République avec toutes vos responsabilités qui vous occupez. Ben écoutez, je pense qu'on fait pour le mieux, on donne le meilleur de nous-mêmes dans la mesure du possible, voilà. Ça vous fait quand vous gérez un chef, quand vous gérez un chef qui a autant de responsabilités non seulement au niveau de son pays, mais même au niveau continental. Ben, ce que ça nous fait, c'est nous prendre conscience de cette charge, de cette responsabilité, et surtout être conscient de la confiance qui a été placée en lui, au niveau africain. Et c'est vrai que ça nous demande de faire davantage d'efforts, de produire davantage d'efforts, et puis de faire davantage appel à l'imagination pour essayer de véritablement l'aider à remplir cette mission. Ce n'est pas toujours une chose facile. C'est la résultante des efforts fournis à l'interne que, c'est maintenant mis à la place publique quand les chefs de l'État accèdent à des grands postes, des grands postes, pardon, des responsabilités au niveau du continent ? Mais je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont dû jouer en sa faveur. Je pense que les chefs d'État réunis, que ce soit au niveau de la SADEC, au niveau de la CEAC, ont vu le président de la République à l'œuvre, et ils se rencontrent de temps en temps, ils échangent, et ils ont eu à apprécier les qualités de l'homme, et je crois que c'est, ma foi, il remplit bien ses fonctions. Je reviens à vous, dans quelques instants, l'étant juste de proposer aux téléspectateurs qui sont entrés de nous suivre en ce moment, l'excrit des discours d'investiture du président Félix-Antoine Nettiseké de Chilombo, à la tête de la Communauté économique des États de l'Afrique australe, l'Afrique centrale, pardon, l'Afrique centrale, et la cérémonie a eu lieu juste en face à Brazzaville, et il était en face de son homologue congolais, Denis de Sassou Nguesso, écoutant le président Félix-Antoine Nettiseké de Chilombo. Conformément à la vision que nous avions définie ensemble en 2019, et dans le but de la matérialiser, l'exercice du mandat de la République démocratique du Congo à la tête de notre organisation, se focalisera en priorité sur l'amélioration générale du capital humain, mais plus spécifiquement au secteur de l'éducation, de la santé et de la culture, pour le renforcement de l'intégration régionale, et afin que cela puisse accentuer le développement en Afrique centrale. Excellences, Mesdames et Messieurs, il vous souviendra qu'en matière d'intégration, en vue de hâter la mise en place du traité d'Abuja, entrée en vigueur le 12 mai 1994, cinq axes avaient été retenus pour la CEAC, dans les domaines, premièrement, des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, deuxièmement, du marché commun, des affaires économiques, monétaires et financières, troisièmement, de l'environnement, des ressources naturelles, de l'agriculture et du développement rural, quatrièmement, de l'aménagement du territoire et des infrastructures, et enfin, de la promotion du genre, du développement humain et social. Tarsis Kassouroumé Mayambayamba, vous venez de suivre l'exprès du président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, lors de son investiture à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, au moment où il chapeaute également l'Union africaine, ce n'est pas trop lui demander ? Bon, ce n'est pas trop lui demander, sa mission à la tête de notre continent va s'achever le mois prochain, donc je pense qu'il peut prendre en charge la coordination au niveau de cette organisation qui réunit les États de la CEAC, et qui, ma foi, vous l'avez entendu dans son discours, a vraiment besoin de la part de tout le monde pour accélérer l'intégration de nos pays. C'est pour combien de temps au niveau de la CEAC ? Généralement, c'est un mois. Un an. C'est une année ? Oui, c'est une année. D'accord. Mais ce qui est vrai est que, d'emblée, quand on parle de la CEAC, on voit beaucoup plus les aspects économiques, mais il y a également des aspects sécuritaires. Oui, là d'ailleurs, je crois que c'était, suivant la disponibilité de nos interlocuteurs, nous allons sur cette émission, dans cette émission, nous concentrer, que ce soit pour la CEAC, puisque nous en profiterons aussi, je vous crois, pour parler de la SADEC, nous allons aborder essentiellement des aspects sécuritaires et militaires, avec, d'ailleurs, un interlocuteur de taille, puisque c'est le ministre de la Défense et des anciens combattants qui a participé, qui était dans la délégation du président de la République. Alors, tout, il est passé. Aussi bien à Lilongwe qu'à Brazzaville, et qui a, vous l'entendrez, beaucoup de choses intéressantes à dire. Effectivement, a priori, les gens pensent tout de suite, quand on parle de ces grands sommets, de ces grands ensembles, on voit le côté économique. C'est vrai que le côté économique est très important. Mais le côté sécuritaire, le côté de la culture, d'ailleurs, c'est l'un des thèmes de l'Union africaine, le côté de la santé, le côté de la culture, mais également le côté de la sécurité. Comment vous allez développer un pays économiquement, si, sur le plan de la sécurité, vous êtes tout le temps dérangé, vous êtes tous les moyens, toutes les énergies que vous devez concentrer dans le développement économique, vous allez obliger de les disperser pour faire face à ces questions. C'est à l'insécur. C'est extrêmement important comme thématique. Je crois que l'invité de l'invité va pouvoir nous expliquer davantage quels ont été les résultats de ces deux sommets. Parce que vous parlez justement du ministre congolais de la Défense, le général Gilbert Kabonda, c'est bien sûr qu'à son nom, au niveau de la CAC, il nous parle justement des enjeux sécuritaires au niveau de la communauté économique des pays de l'Afrique centrale. Écoutons le général Gilbert Kabonda, ministre de la Défense et des anciens combattants. Il y a des enjeux militaires en Afrique centrale aujourd'hui. Il y a l'est de la République. Le Burundi et le Rwanda font partie de la CAC. Or, vous savez très bien que l'est de notre pays est à la frontière avec ces deux pays. Il y a la guerre depuis pratiquement un quart de siècle. Il était important que la CAC se penche sur cette insécurité persistante dans l'est de la République et concernant trois de ses membres. Il y a eu des résolutions qui ont été prises notamment concernant l'assistance que la République démocratique du Congo devrait recevoir de la CAC, le soutien aussi bien politique que diplomatique et militaire que la CAC devrait donner à la RDC pour pouvoir combattre cette guerre. Il y a ensuite le phénomène de transhumance, notamment de Mbororo, vous le savez très bien, entre le Sud-Soudan et la RDC. Ces nomades, si vous voulez, Mbororo, posent un problème sérieux de sécurité dans le nord-est de la République. La CAC doit mettre bientôt en place un état-major militaire, bien entendu, opérationnel, et dans cet état-major sous-régional, les partis devront chacune jouer de manière à ce qu'elles puissent prendre le meilleur morceau. Nous allons tout faire pour que nous puissions avoir un poste de leader dans cet état-major. Et enfin, il y a à la frontière avec la République centrafricaine, vous le savez très bien, il y a des réfugiés centrafricains qui ont déferlé sur la RDC et qui, avec le Mbororo, constitue un problème sécuritaire important, donc dans notre parti, notre frontière au nord. Ça fait tous ces enjeux, toutes ces questions-là, qui ont été débattues et qui sont essentiellement des questions militaires. Voilà l'enjeu militaire de cette rencontre de bras à veille. Voilà. Monsieur le porte-parole, le ministre congolais de la Défense parle bien des enjeux sécuritaires au niveau de la CAC et la République démocratique du Congo. Elle va faire un effort pour qu'elle occupe une place de choix dans le commandement des forces qui seront mises sur place. Il parle notamment de Mbororo et consorts. C'est un atout majeur pour le pays ? C'est effectivement un atout majeur pour le pays. On ne va pas rentrer dans les détails concernant le fonctionnement de ces organisations. Parce que souvent, nous répondions absents. Quand il était question de constituer, des bureaux, de constituer... La politique glaciaise vive. Exactement. Et là, comme nous l'avons dit, le Congo est de retour sur la scène internationale. Et c'est normal que dans les organisations sous-régionales, comme la CAC, comme la SADET, que la RDC puisse occuper la place de leader qui lui revient pratiquement, j'allais dire, de nature. Donc, c'est important de payer les cotisations, d'être en règle avec les cotisations. C'est important de contribuer lorsque c'est nécessaire. Parce que quand vous allez solliciter, par exemple, pour vos diplomates, pour qu'ils soient affectés dans telle ou telle commission, à telle ou telle autre... Il faut être en règle avec les cotisations. Parce que c'est au prorata de vos participations, au prorata de ce que vous contribuez, que l'on va vous accorder une, deux, trois places, etc. Donc, c'est absolument important. C'est vrai qu'on est loin de ces organisations internationales. Mais, et c'est pour ça d'ailleurs, merci d'avoir accepté de nous recevoir, à chaque fois que le président de la République sortira du pays pour représenter la République démocratique du Congo dans ce genre de manifestations, nous ferons le devoir, nous l'avons déjà fait, mais nous ferons davantage maintenant le devoir de venir pour expliquer le pourquoi... C'est ça le devoir de rédivabilité. Exactement. Et Patrick Mouyaya a l'habitude de dire, les nouveaux narratifs. Donc, nous avons ce devoir de restituer ce qui a été dit, expliquer pourquoi il était important que le président de la République se trouve à ses assises, participe à ses rencontres internationales au très haut niveau. Mais pourquoi se réveille tardif ? L'air nécessité dans un sommeil profond. Pourquoi se réveille tardif ? Je ne sais pas si c'est à nous qu'il faut poser la question, parce que le président de la République est arrivé. Non, je parle, vous assumez aussi le passif. Oui, oui, non, c'est évident, il y a une continuité. Alors, expliquer le pourquoi, je ne saurais pas. Mais on est en train de combler ce vide-là, on est en train de nous mettre en règle par rapport aux cotisations, par rapport à tous les frais auxquels le pays était astreint, était contraint de par les règles des organisations dont nous sommes membres. Donc, voilà, pour le passé, bon, écoutez, on assume, mais nous assumons la preuve, c'est qu'on se met en règle avec ces cotisations. Nous allons certainement parler des cas des ZDF, qui sème à désolation dans la partie est du pays, mais dans son interview, accordé à notre estimé confrère Charles Dimandjaouembi, le ministre de la Défense a parlé des cas de Mbororo. C'est aussi inépine, sur le pied des Congolais, la présence de Mbororo. Mais évidemment, vous savez, gérer les frontières, surtout les frontières héritées de la colonisation, n'a jamais été une mince affaire. Et vous avez des personnes, des tribus, des nomades, qui ont envoyé une grande partie de la province et du Bas-Jouelais, notamment. En fait, parce que, vous savez, quand vous n'avez plus ce dont vous avez besoin chez vous, de façon naturelle, vous allez chercher chez le voisin. Bon, c'est vrai qu'on doit, dans ce cas-là, quand même, appliquer les règles de nos organisations sous-régionales. Si nous en avons suffisamment, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas partager. Mais bon, si vous venez chez nous, d'abord... Respecter les règles, les règles, c'est la moindre des choses. Et ça se règle au niveau de ces organisations sous-régionales. Et si, à ce niveau-là, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, on recourt à des instances un peu plus élevées, notamment, en l'occurrence, l'Union africaine. Donc, je crois qu'il faudrait que les Congolais comprennent l'importance de ces organisations sous-régionales. Et pourquoi est-ce que nos responsables sont tenus d'être présents, de marquer leur présence et de donner leur contribution, aussi bien intellectuelle que financière et matérielle. Et en dehors de la CACA, dans les sommets où la rencontre a eu lieu ici à Brazzaville... Oui, à Kintélé, dans la banlieue brazzavilloise. Oui, dans la banlieue brazzavilloise. Mais le président de la République a fait le déplacement de l'Ulingue pour participer à un autre sommet, celui de SADEC, où les enjeux et intérêts de la République démocratique du Congo ont occupé une place de choix. Nous allons y revenir. L'étant juste d'écouter le ministre de la Défense et ancien combattant pour nous parler, justement, la connexion entre EDF et le terrorisme au Malawi et la mise à disposition de la SADEC d'une compagnie de forces armées de la République démocratique du Congo. Écoutons le général Gilbert Kabonda. Le terrorisme qui, aujourd'hui, sévit au Mozambique peut être considéré comme, en fait, une sorte de suite du terrorisme qui sévit chez nous à l'Est. Nous avons déjà, parmi les terroristes qui ont été arrêtés à Goma, nous avons des Mozambiquins. Et donc, il est probable que ce soit ce chénon, le dernier chénon du terrorisme vers le Sud, que ce soit un chénon qui découle du terrorisme que nous avons chez nous. Deuxièmement, nous avons, dans le cadre de la SADEC, une compagnie mécanisée qui, depuis cinq ans, a été mise à la disposition de la brigade. Cette compagnie, le président de la République est allé annoncer qu'elle va être opérationnalisée. elle est là depuis cinq ans, elle n'a jamais été opérationnalisée. Elle va être maintenant opérationnalisée dans le cadre du soutien au Mozambique, mais du soutien, si vous voulez, à la SADEC, dont nous sommes membres depuis, vous le savez, un bon nombre d'années. cette compagnie a été créée depuis cinq ans. Depuis cinq ans, nous étions en guerre. Donc, on l'a créée au moment où nous étions déjà en pleine guerre à l'Est. Et cette compagnie est aussi une sorte de retour de l'ascenseur vis-à-vis de la SADEC. N'oubliez pas qu'au début des années 2000, la SADEC a volé au secours de la République démocratique du Congo. Et c'est en quelque sorte dans cette logique-là que cette compagnie a été créée pour que nous aussi, nous puissions sauter au secours des pays membres qui sont en difficulté. Donc, logiquement, un, cette compagnie a été créée pour la SADEC il y a cinq ans. Deuxièmement, cette compagnie, on va l'opérationnaliser maintenant pour combattre au Mozambique des terroristes dont probablement l'origine ou tout au moins une partie des éléments viennent du Congo. Donc, en combattant le terrorisme au Mozambique, notre compagnie, en quelque sorte, contribuera à combattre le terrorisme à l'Est. Une compagnie des forces armées de la République démocratique du Congo spécialisée et formée qu'on envoie au Mozambique pour combattre ces terroristes mozambiquais mozambiquais qui ont également fait le déplacement pour venir envahir la République démocratique du Congo en complicité avec les ZDF et qui est une rébellion ougandaise. Pourquoi la RDC va soutenir le Mozambique et qu'elle-même est en difficulté et elle-même subit les affres de ces terroristes et sur son territoire national ? Mais si vous regardez bien les pays qui sont confrontés aux questions de terrorisme, vous verrez que ces pays généralement ne vont pas seuls face à cette question. d'autant plus que les mouvements terroristes qui opèrent sur le territoire ont souvent des bases arrières dans des pays voisins. Donc, c'est tout à fait normal que nous puissions dans la nécessité faire appel à d'autres. Le général Kabanda vous a expliqué qu'à certains moments nous-mêmes en tant que république démocratique du Congo, nous avions dû faire appel à ces organisations sous-régionales pour voler à notre secours. C'est un petit peu comme il l'a dit le retour de l'ascenseur. Mais c'est vrai et je crois que Charles Dimandia a posé la question au ministre alors que nous-mêmes nous sommes confrontés à des difficultés d'ordre sécuritaire nous allons prendre une compagnie de toute façon il faut faire ce sacrifice-là puisque quand nous nous sommes en difficulté d'ailleurs il a posé la question au ministre de savoir quand est-ce que nous nous allons enfin est-ce que nous aussi on va demander que la SADEC nous appuie. D'ailleurs c'est pour ça que le ministre avait commencé sa réponse en rappelant l'histoire qui n'est pas très enceinte. Mais on a justement besoin de la SADEC pour nous appuyer monsieur le porte-parole. Mais vous savez les questions de sécurité ce sont des questions qui concernent plusieurs pays. Ce sont des questions qui concernent nous avons plusieurs pays frontaliers et le ministre lui-même le ministre l'a dit d'ailleurs dans son intervention nous en avons neuf au total bon donc il y a des frontières c'est vrai qui ne posent pas ce genre de problème mais nous devons être vigilants parce que on n'annonce pas que nous venons commencer à semer le terrorisme chez vous mais c'est à des moments c'est une guerre c'est une guerre à symétrie exactement à des moments ou d'autres où peut-être on a concentré notre attention sur une frontière où ça brûle que les autres en profitent pour se glisser c'est un peu comme l'Ouganda fait actuellement avec les forces armées de la république démocratique du Congo dans le cadre de la mutualisation entre les deux forces justement et la RDC a fait le déplacement cette force de la RDC cette unité a fait le déplacement de Mozambique parce qu'on a signalé la présence des terroristes mozambiquais dans notre pays oui surtout ce sont des terroristes qui sont de la même famille peut-être les mêmes qui opèrent chez nous oui donc c'est tout à fait normal que lorsque une association sous-régionale demande notre contribution que nous soyons à même de pouvoir la leur donner cette guerre dure depuis plus de 20 ans et donc s'il y a moyen de mutualiser les forces pour y mettre fin pourquoi pas d'ailleurs le président de la république avec l'aval du parlement l'a fait d'ailleurs c'est un chaînon que nous allons utiliser pour faire appel notamment à des troupes ougandaises qui opèrent avec l'autorisation de nos responsables politiques qui opèrent sur notre territoire avec les forces armées de la république démocratique du Congo ce sont des pratiques qui se font mais en respectant naturellement les principes élémentaires de la diplomatie et de la souveraineté des états et parce que nous sommes déjà dans le chapitre de cette mutualisation entre les forces armées de la république démocratique du Congo et les forces ougandaises on les appelle comment je vais me référer IPDF parce que nous y sommes déjà nous allons peut-être parler du bilan depuis le début des opérations juste c'est le temps d'écouter encore des orientations données par celui qui a la charge de gérer la défense nationale et les anciens combattants écoutons encore le ministre Gilbert Kabunda Il y a deux mois à peu près Kampala a été frappé par des terroristes ADF qui sont à cheval entre nos deux pays ils nous frappent régulièrement mais cela a fait comprendre à nos deux chefs d'état qu'il était temps qu'ils se coalissent contre cet ennemi comment ça c'est la justification principale et qui est tout simplement d'une logique élémentaire dans les relations entre les gens les ADF au nord qui vous sont des bandades ils ont quitté leur fief qu'ils occupaient je crois qu'il y en avait deux ils sont entrés d'errer dans les forêts cette débandade signifie que ils ont été frappés mais il faut les poursuivre les ADF étant dispersés et bien ils se disent comment peut-on continuer à parler de nous si nous nous taisons si nous ne faisons rien le pignon va conclure que nous avons disparu alors en beau guerrier ils se disent faisons quand même quelques coups et cela est favorisé par une situation sociodémographique du grand nord lorsque vous survolez de Goma à Beni de Beni à Bounia le grand nord cette forêt là vous vous rendez compte que il n'y a pas de village continu dedans vous vous rendrez compte même qu'il existe il y a plusieurs petits spots d'une maison une cabane qui est en pleine forêt et isolée de la cabane suivante de 2 à 3 kilomètres cette cabane là elle comprend elle est habitée par des citoyens du nord une famille mais quand un ADF arrive là qu'est-ce qu'elle fait il fait étant donné que il faut qu'on continue à parler des ADF et bien il tue donc cet éparpillement des habitations favorise aussi en fait cette continuation des massacres s'il y avait des villages continu les ADF éparpillés ne tueraient pas ils ne tuent plus massivement dans les grands centres mais ils tuent dans la forêt où ils sont en débandade et là le ministre de la défense a parfaitement raison monsieur je rappelle que vous êtes le porte-parole du chef de l'état moi j'ai déjà fait cette route vous quittez Comanda juste la bifurcation pour prendre à droite vous allez vers Béni et à gauche vous allez vers Bounia mais vous pouvez faire 20 30 kilomètres il n'y a aucun village et c'est dans cette cette contrée justement qu'il y a que la forêt c'est là où les ADF opèrent avec beaucoup de facilité et c'est la raison pour laquelle l'Ouganda qui maîtrise bien ces terroristes et des ADF est venu en mutualisation pour justement combattre les ADF avec la république démocratique du Congo vous croyez que ça peut prendre combien de temps ? c'est difficile de donner une date ou un deadline on a longuement discuté avec les ministres qui ont accompagné le président de la république à ces deux sommets c'est vrai qu'il y a des choses qui ne se disent pas et surtout pas parce qu'il y a souvent des journalistes autour qui ne se disent pas ce sont des secrets d'état-major mais la population a besoin de savoir quand même quelque chose la population a besoin de savoir ces choses là je crois que nous reviendrons sur ce plateau avec le ministre de l'intégration régionale monsieur Dédier Mazenga oui là il est en mission donc il n'a pas pu venir participer à l'émission avec son collègue de la défense ce qui allait d'ailleurs être une bonne première mais bon ce sera peut-être on l'offra on aura l'occasion de le faire je crois que ce sont des aspects qu'il va lui aborder parce que ça rentre précisément dans cette dimension de l'intégration régionale les gens n'ont peut-être pas idée de ce que cette intégration apporte comme solution à un certain nombre de problèmes la mutualisation c'est l'une des possibilités que nous offrent ces liens de fraternité ces liens de proximité avec les avec les pays voisins et je pense que c'est parmi ces éléments là qu'il faut chercher les objectifs qui sont visés à travers un certain nombre de missions vous avez entendu le président de la république ça c'était à Brazzaville quand il a résumé plus ou moins les grands secteurs qui sont visés les grandes priorités il a parlé notamment de l'éducation de la santé de la culture parce que si vous regardez la plupart des pays africains nous connaissons pratiquement les mêmes problèmes dans ces mêmes secteurs donc je pense que en mutualisant nos forces en mettant nos savants en mettant nos techniciens ensemble je crois qu'il y a moyen de trouver des solutions qui seront véritablement africaines parce qu'on parle souvent de secret défense vous croyez que depuis l'arrivée de ZIPDF donc l'armée rwandaise pour la mutualisation avec nos forces armées de la république et démocratique du Congo les choses évoluent positivement ou négativement même si on ne dit pas l'opinion toutes les réalités qui prévalent sur le terrain mais je crois que le ministre l'a bien dit la plupart des concentrations où ces rebelles avaient trouvé refuge ils sont en débandage ils sont en débandage parce que et quand les journalistes ont pénétré derrière notre armée ont pénétré ont pénétré dans ces zones-là ils ont vu pratiquement des bunkers qui ont été creusés ils se sont vraiment installés alors c'était difficile effectivement de les poursuivre si vous n'avez pas une solide chasse aérienne et une fois que la chasse les avions de chasse ont fait leur boulot maintenant il faut achever le travail avec l'infanterie au sol mais déjà le ministre vous l'a dit on est en pleine forêt c'est pas non plus d'une progression aisée pour qui que ce soit moi je crois qu'il faudrait faire confiance à ceux qui prennent les décisions c'est vrai aussi que nous avons le devoir de redevabilité régulièrement la question est posée par les élus et régulièrement avant que le président ne signe les ordonnances pour prolonger par exemple l'état de siège il y a des ministres qui vont s'expliquer avec les députés pour les convaincre de la nécessité de proroger cet état de choses c'est à eux qu'on donne souvent les résultats voilà à tel endroit il y a eu ceci à tel endroit non ce sont des choses qui doivent être mises à la disposition du public mais pas les responsables des secteurs pour éviter que on dise tout et n'importe quoi on dise tout et son contraire vous voyez pas que ça sera une bonne politique de procéder au regroupement au rapprochement à l'aise dire des villages que de laisser des villages éparpillés et laisser également le libre champ au terrorisme et d'opérer sans difficulté quand les villages sont éparpillés il faut une véritable politique d'aménagement du territoire pour essayer un peu de regrouper la population ne pas laisser le champ libre au terrorisme vous m'arrachez les mots de la bouche c'est précisément une question d'aménagement du territoire si les gens évitent ces étendues il y a certainement des problèmes d'existence que cela pose donc si on aménage correctement le territoire ces territoires là seront attrayants attractifs pour nos populations c'est vrai qu'il faut une bonne politique d'aménagement du territoire mais également une bonne politique de la population faire comprendre à cette population et accepter le regroupement oui mais c'est ça c'est qu'il faut leur faire comprendre l'intérêt qu'ils ont à être ensemble pour pouvoir mutualiser leur force pour pouvoir mieux se protéger et pour pouvoir être mieux défendu que de rester d'une façon isolé dans un coin où n'importe qui peut passer bon c'est vrai si ce ne sont pas les édiefs les rebelles ça peut être aussi des malfrats par exemple les enjeux cassés de tuerie à l'est du pays en tout cas c'est un questionnement encore du ministre de la défense nationale Gilbert Cabanda il parle justement au cours de cette importante je vais dire importante interview accordée à notre estimé confrère Charles Dimandiaoui on l'écoute lorsqu'on regarde en profondeur cette question des tueries à l'est on peut se poser des questions et là c'est une question des grands stratèges des grands diplomates on peut se poser la question de savoir la violence à l'est qui a comme conséquence l'éparpillement ou plutôt le déguerpissement des populations qui quittent leurs habitations qui abandonnent leurs villages ça signifie une sorte de dépeuplement qui donne raison à ceux qui parlent de balkanisation on peut se poser la question si les ADF qui sont on dit des islamistes ont intérêt à tuer leurs fidèles s'ils sont venus pour islamiser ils ne peuvent pas tuer les gens qui sont venus islamiser ça nous pousse nous les responsables à voir un peu plus en profondeur dans cette question là parce que le résultat est lequel les villages sont vidés les sites miniers émergent alors si les villages sont vidés et que les sites miniers émergent le résultat est lequel c'est que l'opérateur minier opère en toute quiétude au besoin même parfois en s'alliant à des maï-maï qui lui assure la sécurité nous devrons en tant que responsables congolais aller en profondeur dans cette question là savoir finalement le résultat de ces tueries au nord qui vous profite à qui ça c'est une question posée à l'intelligentsia congolaise aux politiques congolais oui mais le ministre a parfaitement raison pardon monsieur le porte-parole quand il se pose la question de savoir à qui profite toute cette tuerie au niveau de l'est du pays mais c'est une véritable question on a partagé avec le ministre un certain nombre d'échanges et d'idées c'est difficile pour nous de dire aujourd'hui voilà c'est tel qui est derrière même si il y a peut-être des soupçons il y a des indices qui misent ensemble il faut tourner la tête vers la gauche plutôt que vers la droite donc c'est cela mais il y a un travail de fond qui se fait notamment dans les dans les services qu'on ne va pas mettre à la portée de tout le monde dans une émission de télévision mais c'est clair qu'il y a quelque chose qui ne dit pas son nom derrière ces tueries on a bien posé la question vous voulez islamiser les gens vous voulez les convaincre qu'ils viennent dans votre foi dans vos convictions religieuses et puis vous les tuez ce n'est pas en les tuant à la limite on comprendrait si vous avez tenté de les islamiser et qu'ils auraient refusé et qu'ils auraient refusé là à la limite on pourrait comprendre mais là vous ne dites rien vous arrivez vous massacrez en fait l'objectif c'est de vider et quel massacre l'objectif c'est de vider ces territoires de leurs habitants originels pardon donc c'est vrai il faut se poser sérieusement ces questions et le ministre a eu parfaitement raison de la poser à l'intelligentsia congolaise et maintenant c'est à nos intellectuels à nos chercheurs à nos historiens à tous ceux qui de nos anthropologues de trouver une réponse à cela et pour mieux pouvoir faire face à l'avenir mais c'est quand même un peu un peu sauvagement drôle ce qui se passe au niveau de l'est du pays comme vous venez à l'audit on vient pour soi-disant islamiser et puis on tue et en pleine ville de Béni il y a des explosions de bombes des gens en pleine fête et qui meurent c'est quand même un peu curieux non monsieur le porte-parole non mais on parle bien des terroristes et de terrorisme 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 il y a un mot là-dedans la terreur c'est semer la terreur même sans raison en fait il n'y a pas de raison véritablement avancée mais sinon le terrorisme en fait on vient pour terroriser il y a certainement des gens qui tirent les ficelles derrière qui eux savent pourquoi et qu'est-ce qu'ils vont faire quand vous aurez vidé ces territoires de leurs habitations quand vous dites les gens qui tirent les ficelles c'est-à-dire quoi avec la complicité de compatriotes congolais en tout cas Béni et toutes ces zones-là la complicité congolaise des congolais pardon elle est avérée parce qu'on ne peut pas comprendre comment par exemple pour proroger l'état des sièges et les élus certains élus du peuple refusent de siéger c'est quand même un peu drôle bon je trouve peut-être c'est pas si drôle que ça parce que ça doit nous interroger ça doit nous interroger et comment ben écoutez l'état de siège les spécialistes viennent vous expliquer quels sont les résultats aux élus nationaux on dit tout même si certains secrets on ne pourrait pas dire c'est le temple de la démocratie mais c'est ça on vous dit tout mais malgré ça vous dites non 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 fin stop à l'état de siège on vous montre quels sont les résultats auxquels on a abouti ce qui est en train de se passer dans le camp des ennemis mais vous campez sur vos positions pour dire non évidemment ça signifie qu'il y a peut-être quelque chose que vous ne dites pas mais ça finira par se savoir et jusqu'à quand ben écoutez prenons patience prenons patience les services de travail les recherches continuent les enquêtes continuent et peut-être qu'on ne communique pas assez sur ça parce qu'il y a beaucoup de personnes il y a plusieurs personnes qui sont interpellées il y a des personnes que l'on arrête il y a des responsables des financiers qu'on arrête non les enquêtes sont en cours vous savez ces gars là ils sont sur pied de guerre dans leur combat depuis près d'un quart de siècle comme l'a dit le ministre de la défense et ils ont certainement eu le temps de de mettre pas mal de choses en route et il faut prendre un peu de temps pour les déceler suffisamment tôt et les attaquer aussitôt arrivé à la magistrature suprême le président a également parlé de la la paix dans cette partie du territoire national il hérite d'une situation un peu préoccupante vous croyez vous en tant que son proche collaborateur porte parole sa bouche autorisée vous croyez qu'il va gagner ce pari en tout cas il fait tout il fait tout pour c'est vrai que nous n'avons pas il n'a pas tous les moyens dont il aura besoin pour ça mais quand vous parlez de moyens on fait allusion à quoi moyens humains il y a beaucoup de choses vous savez quand nos armées sont entraînées généralement pour des combats classiques classiques etc pas des combats asymétriques là on fait face à cela maintenant oui il faut aussi prendre le temps d'entraîner nos forces à ce type de combat et donc ça prendra un peu de temps mais la détermination elle est là elle est de mise ce n'est pas le courage qui manque à nos militaires on l'a vu même dans ce que nous envoyons auprès de des pays voisins ils le disent ouvertement donc moi je crois que c'est vrai que ça commence à lasser mais on ne peut faire face à ces questions qu'avec les moyens dont on dispose d'où l'importance et c'est ça ce sont des choses qui s'interpénètrent quand on dispose des moyens financiers c'est ce qu'est en train de faire actuellement le secteur financier avec notamment l'inspection générale des finances et ses différentes brigades parce que si on fait de bonnes recettes de bonnes rentrées financières mais on aura suffisamment d'assiettes pour pouvoir faire face à un certain nombre de besoins dont les besoins d'équipement dont les besoins etc. donc je crois que tout s'imbrique tout s'enchaîne et nous devons prêter chacun là où il est main forte pour que le président arrive à concrétiser sa vision nous parlons nous sommes déjà dans le chapitre de l'état de siège très cher téléspectateur le garant de la nation venait de promulguer une ordonnance publier une ordonnance pardon portant prorogation de l'état de siège dans le nord qui vu et dans les touris mais alors le ministre de la défense parle justement de l'impact et de la mutualisation sur l'état de siège dans cette partie ou dans cette partie du territoire national on l'écoute je ne pense pas que l'état de siège souffre de la mutualisation bien au contraire l'état de siège est sûrement soulagé par cette mutualisation je ne peux pas vous donner un bilan opérationnel pour le moment je pense que c'est plutôt le moment venu l'état-major général va nous donner le bilan mais ce qui est certain et vous pouvez demander aux observateurs les plus objectifs l'état de siège bénéficie positivement de cette mutualisation nous ne pouvons pas encore de nos bilans chiffrés c'est trop tôt mais c'est évident c'est évident il ne peut pas donner le bilan sur le plateau vous émettez des réserves au niveau de l'interview le ministre émet des réserves et si on donnait ce bilan ça fait quoi ? déjà ce qu'il est en train de dire je comprends que les gens veulent que l'on dise par exemple nous avons engagé 300 hommes sur les 300 hommes en face il y avait autant nous en avons mais c'est ça la cause oui de toute façon je pense que ça il y a des gens qui sont habilités à le faire c'est notamment l'état-major de l'armée l'état-major général de l'armée et le porte-parole des forces armées de notre pays le général Kassonga donc moi je crois que de temps en temps il faudrait que les journalistes pour dans l'intérêt pour éclairer la lanterne de leurs lecteurs auditeurs téléspectateurs qu'ils approchent régulièrement les instances des états-majors des forces armées parce que là ils auront des indications que moi je ne peux pas vous donner non pas que je ne veuille pas le faire parce que moi je peux vous donner un certain nombre d'éléments mais derrière vous êtes appelé à la réserve derrière quelqu'un va m'appeler pour me dire mais pourquoi vous aviez dit ça attention ce genre d'informations c'est nous sommes dans un secteur extrêmement sensible extrêmement sensible écoutez notamment vers la fin de cette émission à monsieur le porte-parole généralement avec le leadership éclairé du président de la république au niveau du continent on l'a vu à la tête des lignes africaines au mois de février ici il va céder le bâton de commandement à son homologue sénégalais Macky Sall aujourd'hui il est devenu à la tête de la communauté économique des états de l'Afrique centrale c'est déjà un leadership éclairé on évoque beaucoup plus de politique dans ce leadership éclairé mais nous avions consacré une belle partie de notre mission à la partie à la aux questions sécuritaires et nous saisissons à cette occasion pour dire merci un grand merci au ministre de la défense et des anciens combattants qui nous a accordé cette importante je vais dire importante cette importante interview excusez-moi pour cette rigolade le ministre qui nous a accordé cette importante interview merci avant d'abord de vous remercier qu'est-ce qu'on peut retenir de cette émission pétante on peut retenir que la république démocratique du Congo sous le leadership du président de la république notre pays est véritablement de retour il est de nouveau sollicité il est de nouveau réclamé bon je crois que rien que ça ça méritait quand même que l'on fasse les sacrifices qui ont été consentis maintenant je crois qu'il va falloir aller plus loin il faut que cette participation aux entités sous-régionales aux entités régionales puissent être bénéfiques de façon concrète parce qu'effectivement quand vous dites aux gens la sécurité tant que vous n'avez pas entendu barder dans les environs vous vous dites mais attends ça sert à rien sauf le jour pour vous demander à ceux qui vivent sous les sites au quotidien au quotidien ils vous diront ouf maintenant on peut respirer on peut travailler oui je pense qu'effectivement c'est important de retenir cela mais également qu'on fasse un effort et l'effort est en train d'être fait en tout cas fourni par les responsables notamment le président Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo avec ses pairs pour que cette intégration régionale puisse être véritablement ressentie dans le vécu de chacun des membres de ces communautés sous-régionales et en particulier de chacun des citoyens congolais permettez-moi juste de rappeler on l'a dit dans l'émission que nous aurons une deuxième émission avec le ministre Didier Mazenga qui est chargé de l'intégration régionale et avec qui nous allons approfondir les autres questions que nous avons volontairement laissées de côté pour évoquer les questions sécuritaires et militaires laissez-moi vous dire merci d'avoir répondu à notre invitation monsieur Tarsis et Kassoumé Mayamba porte-parole du chef l'état autant je vous remercie autant je remercie également toute l'équipe technique ici présente pour la réalisation de cette émission sous la houlette de Patrick Cachala l'oréal de tous les jours de plateau spécial merci également à Charles Dimandia Wimby qui a réalisé cette importante interview avec le ministre de la défense nationale et des anciens combattants grand sera pour nous très chers téléspectateurs de vous retrouver prochainement pourquoi pas avec le ministre de l'intégration régionale comme vient de l'annoncer les porte-parole du gouvernement pour parler président de l'arrêté pardon le porte-parole du président du chef l'état Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo pour parler d'autres aspects au niveau de la sous-région au niveau de la région des efforts fournis par les gouvernements congolais et qui dirige le premier ministre Jean-Michel Saman Loukode merci et à la prochaine Afrika Cool Afrika Cool Afrika Cool Afrika Cool Télévision Télévision L'anama Kolekabal Nungu 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 Équip Mbimba Afrika Cool Félicitations Afrika Cool Afrika Cool Afrika Cool En tout cas Afrika Cool Afrika Cool Vous êtes très rapide Afrika Cool Afrika Cool confiance. En tout cas, j'ai eu ce que je suis en train de souscrire. Donc, Eza, vraiment, c'est ce que je veux dire. Donc, Eza, je suis en train de souscrire et je suis en train de souscrire et je suis en train de souscrire. Sous-titrage ST' 501